Des mots suspendus Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans l'épisode de ce mois-ci, je vous propose d'arrêter votre regard sur un sujet brûlant d'actualité, car l'histoire se répète sans cesse, comme un disque rayé. Je vous conte des destins tragiques, avec une poésie qui rentre dans la chair, mais aussi une poésie qui nous relie et nous fait nous rendre compte à quel point l'autre, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Je vous emmène en Syrie. Je suis le fossoyeur du cimetière d'Alol, petit village de Syrie sans grande prétention. Écouter mon récit, c'est une histoire enfouie, que je ne veux plus taire, qu'il faut que je détaire pour qu'elle sorte de l'oubli. Je suis le fossoyeur du cimetière d'Alol. Depuis vingt-cinq ans, je retourne la terre, je trace des rectangles pour enterrer les morts. Hommes, femmes, enfants, j'en ai connu des milliers, disparus à tous les âges et de toutes confessions. Je me souviens de chaque visage. Je prends soin d'eux comme un guide bienveillant. Je leur rends leur beauté abîmée par la vie. Je les enterre sobrement, mais toujours avec dignité, parfois même avec de précieux objets. Une photo de famille, un bijou ou un jouet, glissés entre leurs mains comme une douce compagnie. Je suis le fossoyeur du cimetière d'Alol, petit village de Syrie sans grande prétention, défiguré par la folie humaine. Depuis des décennies, nous accueillons des réfugiés. Guerre du Golfe, guerre en Irak, guerre en Syrie, ils arrivent par milliers. Lorsqu'enfin ils veulent repartir, retrouver leurs terres, ils n'ont plus que les souvenirs de leurs maisons si chères, soufflées par les bombes. Auprès de qui s'en plaindre, quand même le Tout-Puissant semble les avoir abandonnés. Depuis la chute de l'État islamique, ils sont des dizaines de milliers, plus de soixante nationalités, victimes et bourreaux, réunis dans le nouvel acte d'une pièce tragique dont la fin n'a pas été écrite. Dans une odieuse mêlée de tentes sales et de fils barbelés, de corps maladifs et affamés, peut-être à jamais prisonniers. Je suis le fossoyeur du cimetière d'Alol, petit village de Syrie à la triste réputation. Contemplez ce terrain vague qui semble s'étendre à l'infini dans la ligne rangée du couchant. Si vous regardez de plus près, vous discernerez de petites pointes qui sortent du sol, comme des champignons, comme les dents d'un monstre. Ce sont de minuscules sépultures, soixante-dix centimètres pour les nourrissons, un mètre carré jusqu'à trois ans. Ici, pas de pierres tombales, d'épitaphs et d'ornements, mais des blocs de parpaings, marquant dans le sol la mémoire de centaines d'enfants, morts de maladies, morts d'incendies, où les petits poils à huile embrasent la nuit de rideaux de flammes et de chair brûlée. Certains cherchaient un refuge, d'autres sont nés d'union de la terreur. Ils sont une épine dans le pied, un embarras pour leur pays, Belgique, France, Royaume-Uni. Alors ils restent ici, avec les barreaux d'une prison ou des tombes anonymes, comme seul horizon. Je suis le fossoyeur du cimetière d'Alhol. La première fois que j'ai enterré un enfant, j'ai pleuré à chaudes larmes, comme s'il était ma propre chair. C'était un jour de mai, un vent brûlant soufflait. J'ai recouvert son petit corps d'une couverture en laine, pour qu'il n'ait pas froid. J'ai fait pleuvoir de la terre, comme pour le purifier. C'est alors que j'ai compris que ce monde ne tournait pas rond, que cet enfant ne devait pas être là. Il aurait dû vivre. Il avait deux ans à peine. Il s'appelait Ouamid. Il n'avait pas de parents. Il était né et mort, ici. Il ne laissait aucune trace, comme s'il n'avait jamais existé. C'était un mort de plus, une ligne dans quelques journaux. Le monde entier s'en fichait. Moi, le fossoyeur du cimetière d'Alle Hall, cela fait 25 ans que je travaille sans relâche avec mon chèche rouge et blanc. D'aucuns vous diront qu'on ne remue pas les morts, que c'est un sale boulot. Mais laissez-moi vous révéler, derrière la pudeur de mes mots, qui je suis vraiment. Je suis la mémoire vivante de brefs passages sur terre. Le réceptacle des souvenirs de ceux qui ne sont plus. Dans un grand registre, je consigne avec soin de rares moments de répit, d'humbles actes d'amour, derrière les grillages barbelés, pour qu'ils ne soient pas oubliés. Je suis le passeur spirituel. Sous les lamentations des mères, sous les lourds silences des pères, je prends soin des âmes perdues. Je les apprête et les prépare au monde qui les attend. Tel un phare dans la tempête, je leur ouvre la voie vers un monde de lumière. J'ai retourné la terre si longtemps, qu'elle est incrustée dans mes mains, comme si la mort elle-même me montrait le chemin. Je suis le chanteur en chanteur, avec mes mélodies magiques, fredonnées entre l'ici et l'au-delà. Là, je réchauffe les nuits glaciales peuplées de cauchemars, et j'apaise les âmes brisées de tous ces enfants qui n'ont pas eu droit à l'insouciance, à l'amour inconditionnel, à la justice des hommes. Quand je chante tout bas, à la lueur bleutée de la lune, les pleurs déchirantes s'atténuent, et un silence caressant se fait dans le cimetière d'Alol, comme si enfin ils avaient trouvé la paix. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. A bientôt, pour un moment hors du temps.